Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu différente je vais vous parler des futures nouveautés des Firefox 33, 34 et 35 spécialement en 33 et 34 parce que la version 35 vient juste d'être ouverte au développement étant donné que Firefox 32 est sortie pour les dates de sortie des Firefox 32, enfin 33 et 34 ça sera courant octobre et fin novembre Firefox 35, c'est début janvier 2015 pour cette vidéo je vais utiliser un Firefox compilé maison il y a à peu près trois quarts d'heure, une heure avec un profil propre, c'est absolument IP en ligne de décommande donc on est parti voilà, donc je crée un profil qui ne me servira que pour cette vidéo voilà et on démarre la Lightly donc par défaut il est en anglais vous n'étonnez pas si la page de démarrage s'affiche en anglais enfin ça veut bien s'afficher voilà parce que si on avait choisi la traduction française ça s'afficherait automatiquement en français j'y arriverai donc là vous reconnaissez l'ensemble bien sûr donc je vous prouve que c'est bien la version 35 compilé maison voilà 35.0 alpha 1 donc parmi les nouveautés bon si vous avez vu ça arriver dans Firefox 32 bon bien sûr mon Firefox c'est en anglais donc en français ce sera vraiment différent donc nous avons tout ce qui est conversation bref donc là je vais vous montrer une autre chose qui est intéressante c'est dans la question de la personnalisation c'est que maintenant il y a des thèmes qui arrivent donc ce sera sûrement dans la version 33 ou 34 le thème par défaut Brother Renaissance Space Fantasy Land and Light voilà vous avez quelques thèmes qu'on peut personnaliser je vais prendre pour cette vidéo Space Fantasy voilà donc on quitte donc vous voyez c'est toujours le même principe là il y a des thèmes proposés par défaut c'est toujours sympa avec des icônes sympas aussi donc là c'est une des nouveautés visibles de la version 35 là on apprend tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les onglets sponsorisés enfin les tuiles sponsorisés qui sont bien précisés vous voyez il y a un gros sponsorisé bon ça au moins c'est pas comme les sites qui font des blogs qui font des articles sponsorisés et qui ne précisent pas au moins c'est clair on peut choisir le type d'affichage vide, classique ou amélioré voilà vous voyez il y a des onglets sponsorisés qu'on peut fermer là je vais vous montrer tous les onglets qui existent voilà ce que sont les tuiles pré-remplies il n'y a pas de quoi casser trois pattes un canard et quand on les vide elles sont vides voilà donc déjà ça permettra à certaines personnes de fermer la grande bouche qu'on prenne qui pourra donc les préférences qui vont arriver dans Firefox 32, 33, 34 voilà c'est une nouvelle préférence qui sont un peu inspirées de celles de Firefox OS dans la bien sûr c'est en anglais donc c'est même une préférence qu'il y avait avant dans les pressions précédentes le contenu bon je vais mettre par exemple en français voilà ok voilà tout ce qui est les caractérés réglages si on veut ou pas des liens soulignés tout ce qui est enregistrement de fichiers par exemple il va nous demander automatiquement tout ce qui est des privés avec les paramètres personnalisés donc ça il n'y a rien de bien nouveau les mots de passe stockés avec leur dernière utilisation leur recherche et compagnie donc c'est pas grand chose de nouveau le compte sync ça il faut l'utiliser bien sûr moi je n'utilise pas les options avancées voilà donc vous voyez c'est vraiment très inspiré de tout ce qui est Firefox OS et compagnie voilà donc là c'est le principal déjà que je pouvais vous montrer sur ce plan là qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre il n'y a pas grand chose de plus c'est-à-dire que c'est vraiment l'évolution de de l'interface bon il y a beaucoup de changements en interne au niveau des tests HTML5 je crois que l'année à 471 ou 475 points 475 donc c'est quand même déjà assez important on est loin des 500 et quelques d'un crognium donc là vous voyez quand même l'affichage est quand même assez rapide je vous montre comment on peut personnaliser voilà classique blank rien et l'explication donc là c'est vraiment très agréable on peut changer de moteur de recherche comme on veut même si on peut toujours ajouter DuckDuckGo si on a envie donc dans les icônes personnalisation qu'est-ce qu'il y a de nouveau on peut aussi montrer comment est-ce qu'il y a les bords d'outils tout ça ce qui je vais refermer ça je vais vous montrer un truc c'est l'Easter Egg nouvelle génération de Firefox il suffit de vider l'ensemble pour voir apparaître voilà il y a une licorne et on clique dessus tourne l'icorne tourne ouais bon si on veut revenir à l'option par défaut on clique Restore defaults E10S c'est tout ce qui est onglet en processus séparés électrolysis donc je ne l'ai pas encore testé je ne sais pas ce que ça vaut alors côté option développeur bon mais je n'utilise pas trop donc il y a tous les outils développeur c'est un peu pour moi un peu du charabia étant donné que je l'utilise très rarement la recherche donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de nouveautés il y a surtout une nouveauté au niveau de c'est au niveau c'est à dire que Firefox les zones d'amélioration sont maintenant de moins en moins visibles donc là on va changer de thème par exemple donc on va aller dans Customize voilà on Exit voilà et donc là on a automatiquement le thème Rosa Renaissance donc tout ce qui est voilà donc là on va à la maison de départ avec les différentes options qui existent voilà donc avec toutes les préférences le sync bref donc tout ce qui est ça on va voir ce que nous dit About Mozilla ça fait longtemps que donc c'est le About Mozilla de la classique About Robots voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer de Firefox mis à part ça le moteur de rendu est le même donc c'est vraiment c'est ce que je voulais vous montrer les différences au niveau d'interface voilà c'est tout c'est une vidéo assez courte pour une fois mais j'espère que vous aura plu à plus c'est